Salut à toutes et salut à tous ici Chromie j'espère que vous allez bien aujourd'hui je se retrouve pour un petit speedrun Any% pour Super Mario Bros 3 alors un Any% c'est un chose que vous êtes très rarement et bien en live qu'est ce que c'est et bien contrairement au 100% où il faut faire tous les niveaux contrairement au Any% Warpless où il faut faire et bien passer au moins par tous les mondes pas faire tous les niveaux mais au moins passer par tous les mondes 1 à 8 et bien le Any% simple tout court oula oula mais le Any% et bien en fait consiste à à faire et bien le moins de niveau possible justement voilà tout simplement le moins de niveau possible donc déjà on va sauter la plupart des mondes on va faire que le monde 1 et le monde 8 et encore le monde 1 à moitié vous allez comprendre très rapidement et donc c'est vraiment la catégorie entre guillemets arène je vais dire ça comme ça où vous avez et bien le temps de run qui est le plus court sur ce jeu il n'y a que trois catégories en général sur ce jeu Any% Warpless et le 100% hop petite erreur d'approximation hop voilà on est reparti et je vais louper la case c'est pas bien grave on continue hop tac et on est alors contrairement et bien au Any% Warpless dans le Any% Warpless on fait le monde 1 on devient entre guillemets de manière et bien rapide on fait le monde le niveau 1 de château ici on va faire 1 2 3 châteaux je vais vous expliquer pourquoi et bien tout simplement parce que ici vous allez voir hop tac c'est ici hop nous allons mettre ici ce petit bloc blanc et nous allons nous baisser pour pouvoir et bien passer derrière le décor une fois que c'est pas fait une fois que c'est fait nous sommes derrière le décor nous avons et bien un petit coffre qui nous attend et ouais et qu'est ce dans ce coffre une flûte flûte qui nous permet de passer dans des mondes différents sauter des niveaux plutôt intéressant et ce qui surtout parfait pour le Any% puisque nous permettra de ne pas faire le trois quarts des mondes et ici dans ce monde et vous l'avez déjà vu dans les speedrun Any% Warpless ou même le 100% on passe par au dessus nous allons passer par une petite porte cachée et nous allons récupérer une deuxième flûte deuxième flûte qui nous permet d'atteindre le niveau 8 on va faire la manipulation directement hop on utilise la première flûte pour nous transformer au monde 8 monde 8 qui permet d'atteindre tous les niveaux le monde 9 pardon et nous allons réutiliser une deuxième fois la flûte pour pouvoir atteindre le monde 8 spécifiquement hop tac et voilà on a un petit gold splut par fleuve un petit gold splut qui est ma foi fort sympathique et nous voici donc et bien on va directement au monde 8 on va devoir faire normalement de manière classique vu que et bien comment dire il n'y a pas vraiment de moyen de sauter les niveaux et juste un petit peu de rng un petit peu de chance dans ce monde 8 car il y a un moment du niveau après le char et après le battle nous avons et bien une série de niveaux qui sont complètement aléatoires alors soit vous allez devoir les faire soit vous allez devoir les sauter nous évidemment on va espérer pouvoir les sauter mais et bien c'est pas nous qui décidons et non vous allez le voir directement et bien après ce niveau ci et après le bateau vous prendrez un petit peu mieux ce que je veux dire par on pourra les sauter ou non pour l'instant et bien on fait les niveaux de manière normale pas trop le choix on a vraiment besoin vous pouvez garder la feuille tout le monde mais oui ça m'arrangerait ça m'arrangerait non bon on peut pas avoir on peut pas avoir ce qu'on veut des fois faut pas exagérer non plus hop on tue les ennemis on continue d'avancer il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo comme ceci avant il était environ à une vingtaine de minutes tout simplement c'était mon premier speedrun any% warplus parce que je n'avais jamais fait avant je n'avais jamais complété avant et il y a eu un petit problème sur la vidéo la VOD voilà OBS m'a dit va te faire voir ta VOD n'est pas lisible donc du coup et bien obligé de se retaper et bien ma foi toute la vidéo eh ouais mais bon c'est pas encore trop grave on perd 19 minutes c'est pas encore trop important 19 minutes 15 qui était mon temps précédent c'est pas trop trop important bon j'aurais perdu 1h10 1h15 de vidéo ou quoi c'était un petit peu plus embêtant mais je l'aurais refait avec plaisir rien que beaucoup évidemment pour l'instant et bien on continue on continue d'enchaîner les niveaux et bien les niveaux en scrolling scrolling qu'est ce que c'est ? c'est le fait d'avoir un balayage le niveau qui avance euh de lui-même on n'a pas besoin d'avancer pour que le niveau avance et l'asse ça nous arrangerait voilà parce que bon j'ai à l'avouer euh c'est un peu lent c'est un peu lent euh c'est un peu un peu beaucoup trop lent mais on a pas le choix on a pas le choix donc on fait avec on subit on subit le scrolling up le scrolling euh horizontal vertical horizontal je sais plus l'horizon c'est ouais l'horizon je vois ce que c'est west of vertical euh à méditer ça qu'est ce que c'est un scrolling vertical ou un scrolling horizontal un scrolling horizontal non ? je ne saurais plus je ne saurais plus je suis je suis crevet je suis crevet aujourd'hui c'est c'est la misère c'est la misère en plus il fait très beau aujourd'hui qu'on pouvait le voir et bien avec ce merveilleux soleil qu'il y a dehors alors qu'il est 11h du matin il va se calmer lui ou quoi ? c'est quoi ça ? il va se calmer là et là on va entrer dans la partie et bien RNG la partie complètement aléatoire euh à savoir et bien les petits mondes qui sont ici faut savoir que quand on passe dessus et bien on peut se faire attirer ou non voilà on s'est fait attirer dans un on a quand même réussi à esquiver les deux premiers ce qui est une bonne chose pour moi le niveau le plus simple va être celui-ci je pense je pense pour moi hop on avance on avance on avance hop et voilà hop on arrive à la fin du niveau moi ça va on a eu de la chance parce que dans le dans le run précédent et bien j'avais dû me faire tous les niveaux les trois et oui j'avais dû faire les trois et là j'ai donc dû faire que un seul le dernier donc c'est parfait et des fois quand vous faites et bien les deux premiers là les deux premiers voilà les deux premiers que vous mourrez comme une merde dans un niveau suivant et bien vous pouvez des fois euh vous reculer et donc vous pouvez retomber de manière aléatoire sur un niveau que vous n'aviez pas fait avant et c'est subtil là par contre c'est pas bien ah c'est pas bien c'est pas bien j'ai fait le con j'ai voulu me presser j'ai fait le con donc voilà en reculant parce que vous êtes mort et bien vous pouvez des fois et bien refaire des niveaux que vous n'aviez vous aviez réussi à sauter de manière extraordinaire avant pas de manière extraordinaire la RNG quoi la RNG 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 HIT MUSICAL non d'accord faut vous la faire celle là elle était plutôt nulle je dois bien l'avouer je dois bien l'avouer elle était complètement nulle je m'excuse je m'excuse je ne la ferai plus promis juré hop on va sauter comme ça hop et là on va sauter pareil et là normalement on est arrivé à la fin du monde parfait hop voilà hop 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 parfait on est plutôt pas mal et là on va passer au niveau et bien numéroté numéro 1 2 et le château le châtal avant de se retaper un nouveau char un nouveau char et enfin le château de bowser et ouais ce petit salopard de bowser qui nous a et bien encore une fois piqué la princesse sans nous demander on était d'accord parce que bon évidemment on aurait dit non hein faut pas les coller non plus faut pas les coller non plus oula très bien ah 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 non ça n'a pas ce problème là non ah j'étais dessus ah j'étais certain d'être dessus ah fais chier il me faut une feuille il me faut une feuille c'est dommage il me faut une feuille voilà hop on va cliquer dessus il me faut une feuille absolument pour le niveau suivant le niveau 1 je peux le faire sans feuilles c'est pas un problème c'est pas un problème il me faut une feuille pour le niveau 2 eh ouais sinon eh bien c'est la merde c'est la merde c'est la merde intergalactique on va y retourner il faut nous faire le 1 normalement voilà hop tac tranquillement voilà de manière eh bien classique et puis d'avoir un petit Mario c'est pas le problème c'est pas le problème pas le problème pas de soucis c'est le monde 2 non mais va te faire va te faire bien profondément oh oh très bien chatman chatman voilà c'est bon on est bon on est content on va passer ce niveau là une vie supplémentaire yeah what up what up et on va faire ce monde-ci il nous faut la feuille c'est vraiment beaucoup plus simple avec la feuille un accessoire tellement tellement utile la feuille voilà ok on vient de sauter une bonne partie du niveau encore une deuxième partie ici et on va arriver directement à la fin c'est pas grave c'est pas encore trop grave c'est pas encore trop grave de se prendre et bien un dégay ici puisqu'il y a tellement de goodies tellement de trucs alors ici y'a rien non là y'a rien là ici y'a quelque chose paf hop un truc magnifique on est content hop on descend on arrive là hop j'espère que j'ai pas passé deux heures comme j'ai passé tantôt je mangerai alors ici y'a une feuille il y a la feuille je vais à la feuille ici on passe là hop on va prendre le plaie bon là on a tout perdu mais c'est pas encore trop trop grave c'est pas encore trop trop grave c'est pas encore trop trop grave j'allais y passer mais c'est pas grave j'ai dit ok je suis heure mais non ça va on arrive à se sortir c'est parfait on est content alors si j'ai pas perdu temps et aller récupérer la dernière feuille tant pis j'ai une paire de temps à ce que je fais mais j'ai gagné du temps en fait sur les niveaux précédents je pense réellement que je peux me permettre de faire ça ce mouvement un peu un peu chelou je dois bien l'avouer hop tac il faudra récupérer un champi au passage hop là on va créer la feuille on aura pris quelques secondes il nous reste deux niveaux à faire donc ça va ça devrait aller ça devrait aller je crois à mort c'est la chance de ma vie c'est le run de ma vie je sens que c'est le bon hop tac hop on est où on est où hop hop alors ils ont voulu faire un truc genre attention tu vas te perdre eh tu vas te perdre mais non tu ne te perds absolument pas impossible de se perdre ah raté ah raté j'ai voulu essayer de passer au dessus comme ça c'est simple passer au dessus du niveau c'est le plus simple tac on est bon là tac on est ici on passe là hop on passe on passe on passe on est déjà à la fin niveau eh ouais eh ouais on est déjà là eh ouais c'est bougé oula bon voilà parfait parfait wow et il ne reste déjà plus que le château de Bowser qui j'espère sera anecdotique j'espère parce que c'est la merde eh ben non oh euh j'hésite à me suivre c'est là euh enfin je ne sais pas euh ouais ça sert à rien ça suicide time on suicide on va prendre la feuille qui nous reste et l'étoile bah oui autant prendre l'étoile qui va avec c'est plus simple c'est plus simple c'est plus simple voilà 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 1 ici le premier qui crache une flamme normalement une l'hazer plutôt parfait on est déjà devant BALLSER on attend d'ici ok bien ça hop le deuxième coup évidemment le but ici de faire tomber de la plateforme ah attention à ne pas tomber avec évidemment parce que bon ok c'est bon c'est bon Bowser is down et on a réussi à finir le jeu en 80% c'est magnifique et ouais c'est magnifique allez youpi bi et voilà très non quand même 1834 bah voilà bah voilà c'est bien on s'améliore on s'améliore petit à petit on va essayer de faire bien de mieux en mieux à chaque fois et d'apprendre les niveaux par coeur parce que voilà c'est comme ça qu'on réussit en bon et ni pour cent en connaissant les niveaux par coeur et je vois que dans le record du monde il y a quelque chose comme qui sont onze minutes comme ça en beaucoup quoi voilà allez sur ce moi je vais vous laisser si cette vidéo vous a plu et bien n'hésitez pas à laisser et bien cliquer sur le ton like et si tu es normalement en dessous de moi plus ou moins il y a like là le petit bouton bleu vert je ne sais plus quelle couleur il est peut-être quelle couleur ah d'accord n'hésitez pas non plus à et bien vous abonner et bien vous abonner à la chaîne Chromie Tuto ici en cliquant sur le lien au dessus de ma tête Chromie Tuto n'hésitez pas aussi à vous euh vous abonner et bien au flux Facebook et Twitter Chromie Tuto pour le Facebook Chromie TV pour le Twitter n'hésitez pas à passer également sur la chaîne Eclipsia le soir vous avez tous les liens le rappel de tous les liens et bien dans la description en dessous et n'hésitez pas à mettre en commentaire des bisous à bientôt ciao